Bonjour à tous c'est Yuna, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pop manga et là ça va être une assez grosse vidéo parce que j'en ai pas mal à vous montrer, ça fait un moment que j'accumule cette collection de pop pour vous en faire une vidéo quand je les aurai toutes, enfin presque toutes on va dire. En tout cas vous l'avez vu, c'est toute une collection Demon Slayer, elles sont trop trop belles, j'ai 11 pop à vous montrer et j'avoue que j'ai presque toutes les pop qui existent de Demon Slayer, il y en a quelques-unes qui sont assez exclusives et qui se coûtent très très cher maintenant, donc pour l'instant je les ai pas, peut-être qu'un jour je les prendrai quand même mais pour l'instant je suis très très fière de tout ce que j'ai et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Juste pour info, les pop je les ai achetés pour la plupart sur le site de Pop in a Box, il y a longtemps je les avais précommandés il y a plus d'un an, ouais, l'été de l'année dernière, pour les avoir quand elles sortiraient, sauf qu'ils me les ont envoyés au compte Google très longtemps après leur sortie, enfin bon ça a été vraiment une galère donc je vous conseille vraiment pas Pop in a Box. Pour les précommandes en tout cas, moi j'avais été très contente d'eux avec l'abonnement de 3 pop à moi que je faisais au début de la chaîne mais là franchement les précommandes et tout, franchement j'étais déçue de ouf et du coup je ne commanderai plus chez eux, ça c'est clair. Et pour les autres pop, alors il y en a deux que j'ai acheté tout simplement sur Vinted, voilà un particulier, une que j'ai acheté à la Fnac et une que j'ai acheté à Cora aussi, donc voilà des magasins que vous pouvez trouver assez facilement. En tout cas, on va commencer par la collection de base. Évidemment on commence par le personnage principal, Tangelo, voilà la pop qui le représente, elle est vraiment très très stylée. Je ne l'ai pas encore sortie, il y a certaines pop que je n'ai pas du tout sorties de leur carton. J'attendais de faire la vidéo pour les sortir, les mettre sur mes étagères et tout, même s'il va falloir que je trouve de la place clairement. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup avec tout simplement la couleur de son kimono, donc j'aime bien. Et du coup derrière nous avons toute la collection, donc avec Tangelo, Nezuko, on a aussi Muzan, on a Inosuke et Zenitsu. Donc là évidemment, vous vous en doutez bien, je les ai toutes celles-ci, je vais les montrer au fur et à mesure. Mais tout d'abord je vous montre celles-ci de plus près. Donc les voici sorties de son carton, celle de Tangelo. Et juste je suis un petit peu déçue, c'est qu'elle a un petit défaut avec un petit trait noir ici. Et même un trait noir ici, même si celui-ci ne se voit beaucoup moins. Donc il va falloir que je trouve quelque chose pour remettre la bonne couleur dessus. Mais sinon elle est vraiment ultra bien faite au niveau de son costume, de l'épée qu'il a sorti qui est vraiment toute noire et tout. J'aime bien, ça brille un petit peu, les boucles d'oreilles qu'il a. J'adore, les cheveux sont ultra bien faits au niveau des couleurs, franchement magnifique. Le petit effet devant, dans la cape et tout, même dans les boucles d'oreilles, du coup je reviens dessus. Mais voilà, avec sa cicatrice et tout, il y a un petit socle pour la faire tenir celle-ci. Mais franchement je trouve qu'ils l'ont vraiment très bien faite, je suis contente qu'ils l'aient faite en pleine action en tout cas, parce que ça rend super bien. Évidemment avec Tanjiro, il y a sa sœur Nezuko qui est beaucoup trop mignonne. Regardez-moi ça, j'aime bien, elle est quand même en pleine action, elle n'est pas en mode mignonne justement sur cette pop-là. Franchement j'aime bien avec pareil le motif de son kimono. J'adore le principe qu'ils aient fait ça avec la même collection, évidemment. Et je vais vous la montrer de plus près aussi. Du coup la voix-ci, la petite Nezuko en pleine action aussi. Donc franchement c'est cool qu'ils l'aient faite comme ça aussi. Avec évidemment son bambou dans la bouche. Elle a sa petite pose et tout avec son kimono. Le petit vernis sur les ongles et tout. Alors par contre, j'avoue que je suis assez déçue de la chevelure. Alors pas au niveau des couleurs et tout, de l'effet de vent. Franchement j'aime beaucoup comment elle est faite. Mais il y a des petites coupures. Je ne sais pas si vous voyez, enfin je ne sais pas si c'est propre à ma pop. Ou si vraiment toutes les pop sont comme ça. Moi elle a peut-être un petit défaut. Mais vous voyez là c'est coupé et tout. Pareil pour ce niveau-là. Là on voit bien je pense. Enfin je pense que vous voyez aussi. Donc un petit peu déçue par ça. Sinon elle est très très bien faite. Avec son petit nœud dans les cheveux et tout. Et puis sa pose et puis Nezuko. C'est un de mes personnages favoris. Elle ne parle pas mais franchement elle est vraiment trop choupie. Et elle est très badass aussi clairement. Ensuite on a les deux compères. Zenitsu et Inosuke. Donc voilà j'ai les deux pop de la collection aussi. Et c'est ces deux pop-là d'ailleurs que j'ai acheté sur Vinted. Voilà un particulier. Parce que je les avais pris dans la pré-commande de Pop in a Box. Sauf qu'elles n'arrivaient pas du tout. Ça faisait plusieurs mois que j'avais déjà reçu les autres. Et celles-ci n'arrivaient pas. Et en plus à un moment donné quand j'ai regardé. J'ai vu qu'elles n'étaient plus du tout en stock sur leur site. Donc je leur ai envoyé un mail tout simplement. Pour annuler ces deux pop-là de la commande. Donc ils m'ont remboursé. Évidemment dans le mail ils m'ont dit. Oui on allait vous prévenir qu'elles ne sont plus disponibles. Ce genre de choses. Franchement vraiment je n'aime plus du tout ce site. En tout cas voici de plus près la boîte de Zenitsu. Zenitsu avec les motifs pareils de son kimono. Qui sont sur le côté. La même collection. Alors je ne vous montre pas mais on a la moitié de tête à chaque fois en haut. Et je vais vous la montrer de plus près. Évidemment Zenitsu a les yeux fermés. Clairement c'est le propre du personnage. Parce que là il s'apprête à attaquer. Et s'il a les yeux ouverts c'est sûr qu'il ne va pas attaquer. Clairement. En tout cas celle-ci est vraiment ultra bien faite. Au niveau des couleurs. De l'effet de vent pareil dans son kimono et tout. Le petit truc d'épée qui sort. Les cheveux sont ultra bien faits aussi. La posture et tout. Tout est très bien fait. Franchement elle n'a aucun défaut celle-ci. Donc je suis vraiment bien contente. Bah qu'elle n'en ait pas clairement. Parce que là avec Tanjiro et Nezuko. C'était pas bien parti malheureusement. Mais là c'est plutôt cool. Et puis elle a un socle aussi d'ailleurs. J'ai l'impression qu'elles ont toutes des socles. Et du coup la boîte de son compère. Franchement Inosuke j'adore. Évidemment ils l'ont fait avec sa tête de sanglier. Et là on n'a pas un motif de kimono. On a tout simplement son motif d'habit. Les poils qu'il a tout simplement sur ses habits. Parce que c'est un sanglier. Avec la tête de sanglier ici. Et franchement la pop je trouve qu'elle est ultra bien faite. J'ai hâte de la sortir du carton. Et le dernier de l'équipe évidemment. Inosuke avec son masque de sanglier. Qui est vraiment ultra bien fait. Franchement les yeux sont ultra bien faits. Le groin et tout. Tout est super. Et évidemment la pose est propre à Inosuke aussi. Avec ses deux sabres tranchants. L'un sur l'autre en mode croix et tout. Après on voit bien ses petits muscles. Clairement à Inosuke même derrière et tout. Les oreilles, les petites couleurs et tout. Sont vraiment ultra bien faites. Avec ses petites chaussures et tout. Donc lui aussi il a un sople. Donc c'est plutôt pas mal comme ça. Au moins on est sûr qu'il tient bien. Parce qu'avec sa grosse tête j'imagine qu'il devait tomber. En tout cas ultra bien faite aussi. Aucun défaut pour celle-ci. Donc ça fait grave plaisir. Et du coup la dernière de cette collection. C'est celle de Muzan. Qui est assez simple. Voilà il a juste la main devant lui. Mais avec son chapeau. Donc la première fois qu'on le voit. Je crois que dans l'anime c'est la première fois qu'on le voit. Avec un motif très très sombre. Je ne crois pas que ce soit un motif particulier. Par rapport au personnage j'avoue. N'hésitez pas à me dire si je me trompe. Si ça vient d'un kimono qu'il porte à un moment donné. Ou de sa veste. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des motifs sur sa veste. Je crois pas. Ou alors peut-être sur le col. Peut-être sur le col. En tout cas on va voir ça de plus près. Et du coup voici Muzan de plus près. Comme je vous disais. Avec son costard. Ses yeux rouges et tout. Ultra bien fait. Sa petite main devant. Avec ses ongles qui sont vernis aussi. Le point fermé. On ne voit pas s'il y a des ongles. Mais en tout cas ses petites mèches de devant. Très bien faites. Avec son chapeau. Voilà qui est bien un petit peu ondulé au dessus et tout. Ça fait un côté plus réaliste. Ses cheveux sont très bien faits aussi derrière. Après bon il est assez simple. C'est tout simplement son costard. Et comme je vous disais je pense que c'est ça le motif qu'on voit sur le côté de la boîte de pop. Mais en tout cas très simple. Il n'a pas de socle celui-ci. D'ailleurs j'espère trop qu'ils vont faire la pop de Muzan quand il est en mode femme là. Oh là là je le trouve trop trop stylé comme ça. J'aimerais trop. Donc voilà c'était toutes les pops de cette première collection de Demon Slayer. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est pour ça que je dis première. Et maintenant je vais tout simplement vous montrer toutes les spéciales éditions que j'ai. Et on commence par la pop de Enmoo. Qui est le démon qu'on voit dans le train. Tout simplement le train de l'infini. Qui était une pop limited édition de la Summer Convention 2022. Voilà. Et qui est assez stylée. Alors il me semble que je l'ai trouvé à la FNAC. Clairement je pense que c'était les invendus de la Summer Conviction. Conviction n'importe quoi. Convention. Mais en tout cas elle est quand même assez stylée. J'aime bien la pose du personnage. Ça représente très très bien le personnage dans le film. Enfin dans l'animé. Dans le manga et tout. J'aime bien le fond. Le rose noir. Qui va très bien au personnage aussi. Et voilà. Elle fait partie quand même de cette collection. Parce que vous retrouvez toutes les autres. Mais c'est une édition limitée. Et on va la sortir de suite. Et du coup le voici. Enmoo. Franchement ultra bien fait. Avec son oeil. Le symbole dans son oeil. Sur sa peau. Les petits symboles et tout. Ultra bien fait. La peau bien blanche d'ailleurs. Même encore les petits ongles colorés. Et puis j'aime beaucoup. Parce qu'il y a les effets de vent dans son manteau et tout. Qui sont ultra bien faits. Pareil pour ses cheveux. D'ailleurs j'avais complètement oublié. Qu'il avait des trucs comme ça derrière aussi. Au niveau de ses cheveux. Mais ça rend ultra bien. Voilà. Même la mèche au niveau de là est super bien faite. Aucun défaut pour cette pop là aussi. C'est pas mon démon préféré clairement. Je préfère clairement Akaza par exemple. Mais toutes les pops de toutes les personnes qui ne sont pas encore sorties. Alors je suis sûre qu'il sortira à un moment donné. Mais en tout cas ça fait plaisir de l'avoir celle-ci. Ensuite j'ai celle-ci de Guillaume qui est un des piliers. Le pilier de la terre si je ne dis pas de bêtises. Et que j'avais acheté à la Japan Expo de cette année. Donc Japan Expo 2022. Et qui était une spéciale édition. Après vous pouvez la retrouver. Enfin je l'ai vu plus tard à la FNAC clairement. Mais sur le coup je l'avais prise à la Japan Expo. Avec son motif de kimono. Enfin de sa veste et tout. Et pareil vous retrouvez la collection derrière. Sauf que c'est une spéciale édition. Et on va la déboxer de suite. Donc le voici de plus près Guillaume. Avec ses mains qui sont en mode prière. Avec son collier. Je crois que c'est un collier qu'il a dans les mains. Très très représentatif ou du personnage. Avec les sourcils qui sont froncés et tout. Les yeux tout blancs. Sa petite marque sur le front aussi. Les cheveux ultra bien faits. Très court et très long devant. Enfin au dessus pardon. Son kimono aussi avec les sigles. Très bien fait aussi. Même si je trouve qu'on voit un peu trop la couture au niveau des manches. Mais bon ça c'est pas bien grave. Alors il n'a pas de socks celui-ci. Donc j'espère qu'il tient bien. Mais bon je pense que oui. Parce que au niveau de la pop en elle-même. Il est quand même assez simple. Mais la pose est très représentative du personnage. Et c'est ça qui est cool. Ensuite celle-ci je l'avais prise sur Vinted. Parce que quand je l'ai vue j'ai craqué dessus clairement. Elle est trop trop belle de Guillaume. Avec les effets d'eau tout au retour de lui. Donc c'est une spéciale édition aussi. Avec son motif de kimono. Enfin d'un de ses côtés. Parce que c'est que le côté droite, gauche, gauche. Voilà. Et puis en plus on a le bordeaux en dessous pour l'autre côté. Franchement c'est ultra bien fait. La même collection évidemment. Et je vais vous la montrer de suite. Parce que celle-ci elle était déjà sortie depuis longtemps. Et sur mon étalage gère spécial Demon Slayer. Ah regardez comment elle est beaucoup trop belle cette pop. Franchement je suis ultra fan du socle. Des effets d'eau tout autour du personnage. Donc Guillaume qui a les yeux bleus évidemment. Son épée de sortie. Et son manteau. Enfin son kimono qui est ultra bien fait. Ses cheveux aussi avec sa petite couette. Et tout. Et puis je vous dis les effets d'eau sont trop bien faits. Franchement j'adore. Ça représente très bien du coup son pouvoir. Clairement l'eau tout autour. Avec un petit peu le blanc qui renforce le côté que ça va vite peut-être. Ce genre de choses. Enfin j'aime bien. J'aime vraiment beaucoup comment ils l'ont fait. Et je pense clairement que c'est ma préférée. Ensuite j'ai une autre pop de Inosuke. Qui est une spéciale édition. Et c'est celle-ci. Que je trouve quand même assez rigolote. Assez stylée. Quand il est couché là sur le côté. Donc voilà. On le retrouve là. Bon c'est avec le même fond. La même collection derrière. Mais c'est une pop un petit peu particulière. Le format de la boîte. Parce que du coup il est en mode allongé. Donc du coup voilà pour la boîte. Et on va la dévoxer de suite. On retrouve donc Inosuke. Mais là en mode peinard. Allongé. Franchement ultra bien fait. Donc il n'y a pas ses sabres cette fois. Mais on retrouve sa musculature. On retrouve sa tête. Qui est exactement la même. Mais avec une position différente. Franchement j'adore. Parce que ça représente bien le personnage aussi. Donc c'est vraiment cool qu'il l'ait fait comme ça aussi. Mais bon après assez simple. J'ai pas énormément de choses à dire sur cette pop. A part que je la trouve très cool. Alors pour celle-là malheureusement. Je n'arrive pas du tout à retrouver la boîte. Il faut savoir que je garde toutes les boîtes de toutes mes pops. De toutes mes figurines et tout. Et du coup j'ai un placard rempli de boîtes. Rempli de boîtes. Cette pop là ça fait un moment que j'ai. Ça fait vraiment plusieurs mois. Si c'est pas un an en fait clairement. Et du coup bah la boîte je sais pas. Elle doit être derrière plein d'autres boîtes. Et là j'avoue que j'ai un peu la flemme de tout sortir pour vous la montrer. Au pire je vous montre une photo juste ici. De la boîte en elle-même. Donc c'est une pop de Nezuko. Qui est un peu plus grande que celle qu'on a montrée. Et du coup la voici de plus près. La petite Nezuko qui sort de sa boîte. Donc voilà vraiment désolée de pas avoir la boîte. Enfin de pas pouvoir vous la montrer. Mais en tout cas la figurine en elle-même est vraiment ultra bien faite. Alors ses cheveux sont pas du tout pareils. C'est même pas la même brillance. Ils sont beaucoup plus simples j'ai envie de dire. Mais après c'est très bien. La boîte elle est ultra bien faite. Avec les bonnes couleurs. Et puis tout simplement ses petits anneaux et tout. Le fait qu'elle soit ouverte. Bah on comprend bien que Nezuko vient de sortir de la boîte. Avec le sol qui représente un tatami. Franchement ça rend ultra bien. Ses petits ongles qui sont faits aussi. Et puis elle est en mode minuscule la Nezuko. J'adore voilà. Avec son petit bambou dans la bouche pardon. Et voilà son petit nœud dans les cheveux et tout. Elle est vraiment trop mignonne cette pop. Et la dernière pop que je vais vous montrer aujourd'hui. Bah c'est tout simplement la plus grosse. Parce qu'il s'agit de celle-ci. Et c'est tout simplement la movie moment. De Tanjiro et du démon Rui. Voilà je sais plus trop comment on dit son prénom. Son prénom mais elle est quand même très très stylée. J'avais tellement adoré ce passage dans l'animé. Il était vraiment trop stylé. Donc voilà je vous montre l'arrière de la boîte. J'aime beaucoup avec le fond. Le fond est vraiment très très stylé. Et on retrouve vous voyez un petit peu à travers la boîte. On voit le fond à la fin. Derrière je veux dire la figurine. Mais en tout cas. Et bien je vais vous la montrer de plus près aussi celle-ci. Et là voilà sorti cette movie moment. Qui est quand même très stylée. Clairement avec Tanjiro. Du coup qui est en pleine action. Avec des flammes sur son sabre. Avec toutes ses griffures. Ses égratignures et tout sur la peau. Ses cheveux qui sont encore ultra bien faits. Son... Enfin sa posture et tout. Qui est vraiment très bien fait en pleine action. On a des petits arbustes et tout. Et puis les flammes. Les flammes qui sont faites avec Nezuko. Et lui-même. Et après Ryu du coup le démon. Avec ses yeux que j'adore. Franchement trop bien fait. Le maquillage sur sa peau. Même ses cheveux sont très très bien faits aussi. Je vous le montre comme ça. Son petit kimono avec le petit nœud derrière. Ses mains qui sont rouges. Avec les ongles bleus. Franchement j'adore. Alors on peut bouger la tête d'ailleurs. De Ryu. Je ne suis plus sûre si on peut bouger celle de Tanjiro aussi. Donc voilà. Du coup voilà j'ai fini de vous montrer toutes les pops de ma collection Demon Slayer. J'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et très bientôt je vais vous montrer vraiment toute ma collection pop, figurines, mangas, goodies et tout. Compris de Demon Slayer. Parce que c'est vraiment un animé, un manga que j'adore. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en fait j'ai le t-shirt Demon Slayer. Mais je voulais absolument vous montrer cette collection de pop avant de vous montrer cette vidéo là. Sinon ça aurait été un petit peu un spoiler et tout. Évidemment comme à chaque fois je veux savoir quel est votre pop préféré parmi toutes celles que je vous ai montré aujourd'hui. Si vous aimez Demon Slayer ou même si vous n'aimez pas juste celles que vous avez trouvées la plus jolie. Enfin bon sur ce je vous laisse. Je vous fais de grands bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz